Et bien bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne secondaire pour ceux qui sont toujours pas abonnés bien évidemment, pensez à vous abonner à ma chaîne secondaire comme le nom l'indique, il y a plein de contenu secondaire donc pense à t'abonner, active la cloche je compte sur toi pour mettre un petit pouce bleu, ça aide énormément au référencement et c'est une vidéo que j'aimerais vraiment que beaucoup de gens voient parce qu'il y a pas mal de choses à expliquer dans cette vidéo comme tu as pu voir dans le titre et dans les commentaires tu mets un petit commentaire tu mets genre pouce bleu pour le référencement, comme ça le commentaire fait du référencement grâce à ton pouce bleu je sais pas ce que je veux dire, ben voilà, mets moi un petit commentaire et t'écris pouce bleu pour le référencement aujourd'hui on se retrouve avec ma GTR qui comme ça à vue d'oeil paraît totalement normal pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu, vous savez de quoi elle parle aujourd'hui cette vidéo pour ceux qui me suivent pas, ben je vous invite à me suivre, c'est g3adrien avec 2i, g3adrien, pensez à me suivre parce que c'est là où je poste toutes les choses comme ce que vous allez voir aujourd'hui parce qu'il y en a plein qui me suivent pas sur Insta et qui vont se dire mais qu'est-ce que c'est que cette vidéo en fait qu'est-ce qu'il se passe, ben il se passe que voilà, la GTR est là là ça se voit pas à vue d'oeil, pour l'instant à vue d'oeil elle va tout à fait bien bon elle a pas changé, là elle est au parking alors qu'est-ce qui m'est arrivé les amis alors j'étais, c'est très long à expliquer j'étais chez un ami à moi pour dormir chez un pote à moi il y a à peu près une semaine, non 5-6 jours donc j'ai fait dormir la voiture dehors vous allez me dire Adrien mais t'es malade et tout, tu ne fais pas dormir une GTR dehors et tout vous avez raison, d'un côté c'est un peu de ma faute mais d'un côté ça ne l'est pas c'était dans des rues où il y avait des maisons du coup t'as le droit de te garer tu sais, ben pas devant les portails t'as le droit de te garer là où il y a les trottoirs donc je me suis garé là où il y avait un trottoir sauf qu'il faisait nuit donc je m'étais très très bien garé, il n'y avait pas de soucis et en fait je me suis garé du coup du côté du trottoir donc là où t'as le droit de te garer mais il y avait un portail en face mais t'as le droit de te garer, c'est totalement légal donc en gros ce qui s'est passé c'est que bon j'étais, je me suis garé, tout allait bien j'ai passé, j'ai dormi, je me suis réveillé vers 10h et 11h c'était en semaine en plus, c'était le jour du 14 juillet et en me réveillant je vais à la voiture pour rentrer chez moi et je vois des énormes rayures que je vais vous montrer dans quelques secondes, vous allez voir c'est assez impressionnant sur la voiture donc comment te dire que j'ai eu grave les sommes tu vois, je me réveille tranquille, je passe une bonne soirée et là, bim, bam, boum je me réveille, je retrouve une voiture complètement rayée comme vous pouvez voir, vous savez quoi, je vais vous montrer maintenant on ne va pas perdre plus de temps pour ceux qui l'ont vu sur Instagram, vous savez déjà ce qu'il y a donc on s'est pris un coup de clé énorme sur la voiture comme tu peux voir donc ça ne se voit pas, mais c'est quand même assez profond je ne pense pas que ça parte au lustrage j'ai quand même mon ongle qui passe dedans, ça ne part pas au lustrage donc là on a un gros coup de clé sur l'orange sur l'aile arrière, comme tu peux voir, un premier coup de clé le mec s'est dit, vas-y je m'arrête là et je vais en mettre un en-dessus alors juste pour ceux qui me disent, il est où le rapport Adrien avec le fait que tu sois garé sur sur une place où tu as le droit de te garer et qu'il y avait un portail en face je vais vous expliquer pourquoi il y a un rapport et pourquoi je pense que c'est cette personne qui habite en face qui a fait ça à ma voiture vous allez comprendre juste après mais vous allez être d'accord avec moi je pense alors du coup voilà, là il y a toute l'aile arrière droite qui a été faite pareil ici, toute l'aile arrière droite je vais aller doucement pour que le focus se fasse bien et que vous le voyez bien toute l'aile arrière droite le mec il s'est dit, on ne va pas s'arrêter là quand même, c'est un bel enculé on va continuer sur la porte il a fait toute la porte mais c'est vraiment profond, regarde, si je passe mon ongle de toute façon ça va être refait demain en carrosserie tu vois, ça s'arrête c'est quand même assez profond ça va jusqu'ici puis là le mec s'est dit, putain mec, quand même on ne va pas s'arrêter là donc, il a aussi fait en fait en vidéo ça ne rend vraiment pas bien mais je vous jure que la trace est énorme il a aussi fait, il a fait ici là, je n'avais pas vu le petit, le focus il va se faire s'il veut bien voilà, là il a fait le petit pet là il a fait tout ici voilà, toute l'aile avant il s'est dit, l'aile avant ça ne suffit pas on va lui faire un peu le capot comme ça il doit se refaire tout le capot alors le capot c'est profond le capot donc tout ici également, attendez, également ici et il a refait encore de l'aile ici c'est juste qu'il se fait un petit kiff il a dit, on va faire un petit S et tout et il s'arrêtait là donc, il a fait tout allez, le focus fais toi il a fait tout le focus, là il s'est barré en vacances le focus il s'est dit, je ne veux plus être là voilà, il a fait tout le côté gauche de ma caisse alors là il fait sombre, ça ne se voit pas trop mais je vous jure que ça se voit énormément sinon en pleine journée donc voilà, tout le côté gauche à l'intérieur de ma voiture alors Adrien, juste aussi avant tout ceux qui vont penser que c'est un coup d'assurance ou quoi que ce soit si je voulais faire un coup d'assurance ce que n'est pas le cas aujourd'hui et que vous pensez que c'est moi j'aurais fait tout le tour de la voiture je me serais dit, tiens je fais tout le tour je prends une complète je change la couleur de la GTA mais pas du tout parce qu'aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'en carrosserie on va faire vraiment que les côtés gauche là où ça va être compliqué c'est que bien évidemment il va falloir retrouver le teint de couleur pour ne pas avoir de différence entre ces pièces là enfin cette partie là et les parties qu'on va pas refaire donc on va faire tout le côté gauche je ne passe pas par mon assurance pourquoi aussi je passe pas par mon assurance parce que j'ai 1500 euros de franchise et qu'il y en a pour à peu près ce prix là en réparation et qu'il faudrait que je porte plainte pour vandalisme que je me prendrais dans mon dossier d'assurance c'est pas un malus parce que c'est du vandalisme mais ça serait écrit quand même dans le dossier donc ça fait chier et surtout qu'au fait au final la franchise me coûterait presque aussi cher que de le réparer moi-même donc même si on est pour 2000 euros je vais le faire tout seul parce que ça n'a aucun intérêt de passer par l'assurance mais bon ça fait chier quoi de perdre 2000 balles pour revenir sur le sujet pourquoi il y avait l'importance du fait qu'il y ait un portail en face parce qu'en fait c'est un petit vieux enfin bon parce que c'était chez un ami à moi qui m'a expliqué qui habitait en face c'est un petit vieux qui habite en face avec sa femme donc il doit avoir 80 ans 75-80 ans et qui n'arrive jamais à sortir de son parking de sa place de parking avec sa voiture quand il y a une voiture qui est garée en face pourtant c'est une place c'est juste qu'il n'arrive pas à manœuvrer donc déjà pour moi si tu n'arrives plus à sortir de ton parking tu ne conduis plus après c'est mon avis personnel peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec moi peut-être que vous allez être d'accord avec moi mais moi je pense qu'aujourd'hui quand tu n'arrives plus à sortir de ta place de parking qui est quand même dans un portail où tu as quand même de la place c'est-à-dire que je me suis bien garé j'étais très bien garé tout le monde pouvait sortir enfin si tu veux même tu sortais même un camion sauf que lui je ne sais pas il devait peut-être penser je crois qu'il avait une Citroën je ne sais pas un truc un monospace Citroën je l'ai vu d'ailleurs en partant de là-bas et du coup c'est un petit vieux qui n'arrive pas à sortir de la place de parking et quand je suis allé à la voiture ce petit vieux en question est sorti de chez lui donc il est venu me voir il m'a dit oui bonjour j'ai appelé la police parce que je n'arrivais pas à sortir de la voiture de mon parking au moment où je vois les rayures et votre voiture est gênée je lui dis donc monsieur la police elle n'est pas venue donc vous vous êtes dit j'étais bien garé vous vous êtes dit la police ne vient pas il me fait chier donc je vais lui défoncer sa caisse il me dit non 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 c'est pas moi et tout donc je le regarde je lui dis alors qui c'est qui aurait à part vous une raison de faire ça sur ma voiture même si c'était un jaloux c'est une petite ville qui est calme je vous dirai pas la ville mais c'est une petite ville qui est calme où il n'y a pas de raison d'avoir de soucis comme celui-ci il me dit je ne sais pas moi aussi on me l'a fait sur ma voiture et tout regarde j'étais garé en face et tout je lui dis alors là vous êtes en train de me dire que vous avez un parking chez vous que vous vous garez dehors de chez vous en face de chez vous alors que vous pouvez vous garer chez vous je ne sais pas si vous suivez et en plus on vous a rayé votre voiture devant chez vous mais par contre quand les autres se gardent devant chez vous 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 appelez la police alors là je ne sais pas si vous avez suivi les gars mais en gros il n'était pas rentré avec sa voiture il m'a dit qu'il s'était fait rayer sa voiture aussi en s'étant garé là où j'étais garé sachant qu'il habite en face et qu'il aurait pu juste rentrer la voiture dans son parking et ne pas se faire rayer la voiture bon bref c'est un gros mytho il était totalement stressé devant moi vraiment il se chiait dessus ça se voyait dans ses yeux qu'il voulait prouver que ce n'était pas lui donc pour moi c'est ce petit vieux qui a fait ça sur ma voiture je ne vais rien faire je ne m'en fous je ne suis pas dans la vengeance c'est un enculé voilà c'est le mot c'est un bel enculé il y en a partout ça aurait pu être un jaloux ça aurait pu être un haters aujourd'hui c'est un petit vieux qui m'a fait tout l'arrière gauche ça m'apprendra de garer ma voiture dehors mais c'est dommage aujourd'hui on est dans une génération où malheureusement tout ce qui est voiture sportive alors sûrement même si c'était pas une voiture sportive il aurait peut-être quand même rayé ma voiture et aujourd'hui tout ce qui est voiture sportive bah tu te fais défoncer la voiture dès qu'il y a des jaloux des gens qui ont bah malheureusement qui entre guillemets n'ont pas ça et préfèrent rager et te défoncer ta voiture plutôt que d'essayer de travailler pour essayer d'avoir la même chose c'est la génération d'aujourd'hui on est en France malheureusement c'est comme ça je suis pas là pour faire une généralité je sais qu'il y en a plein qui sont pas comme ça mais on est dans cette génération quand même d'ailleurs en plus bon petit aparté j'ai vu que je sais pas comment j'ai fait ça 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 doit être moi donc j'avais défoncé cette partie là regardez là j'ai tout ça qui est attendez le focus il va se faire allez focus j'ai toute cette partie là qui est renfoncée là qui est frottée pourtant il me semble pas avoir frotté c'est assez spécial donc voilà c'était l'histoire de vous montrer un petit peu tout ça dites moi dans les commentaires ce que vous vous en pensez de cette histoire moi ça me fait chier parce que bah déjà ça va me coûter 2000 euros et qu'en plus de ça bah malheureusement j'ai pas le choix je vais pas être remboursé et qu'en plus de ça j'avais des tournages prévus de malade avec la gtr que j'ai pas pu faire que j'ai dû annuler et donc voilà en tout cas sur ceux qui sont pas abonnés à la chaîne pensez à vous abonner activez la cloche et puis voilà encore une fois les amis pas de chance mais c'est la france qui veut ça et euh bon bah je peux rien y faire malheureusement je vais vous laisser les amis pensez à vous abonner à la chaîne mon instagram si vous voulez me suivre et voir des choses comme ça bah c'est pas les meilleures choses c'est là où je poste tous les jours des trucs comme ça c'est G3 Adrien avec deux i pensez à me suivre puis sur ce les amis ciao tout le monde bye bye et je vous remonte encore les conneries qu'ils ont fait ce petit vieux là puis voilà sur ce les amis ciao tout le monde bye bye